Parfois nos circonstances sont difficiles. Parfois elles sont monotones, isolantes. Parfois elles semblent nous submerger complètement. Et dans ces moments, il peut être tentant de dire, « Seigneur, m'aimes-tu vraiment? Comment peux-tu permettre que ceci m'arrive? » Bon, je n'ai que quatre minutes, mais je voulais partager un petit encouragement avec vous. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'impression que Dieu ne nous aime pas? La réponse, en ce monde imparfait, se trouve, vous le savez, dans la croix. C'est en portant les regards, en engageant nos cœurs, notre esprit, notre intelligence à contempler qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous à la croix et par sa résurrection. Jésus est allé jusqu'au bout pour nous. Il a vécu parmi ceux qui ne l'ont pas reçu. Il a passé trois ans en compagnie intime de celui qui allait le livrer. Il a vécu parmi la souffrance, la maladie, le péché, prêchant le royaume de Dieu. Après trois ans de ministère, il s'est rendu à Jérusalem avec ses disciples. Il a été trahi par un ami proche. Livré dans les mains des dirigeants juifs et ensuite des romains. Il a été condamné à la mort brutale de la croix. Flagellé, raillé, abattu, il a été mis à mort en spectacle public. Il a porté sur lui la condamnation complète de nos péchés. Il a été séparé du Père et la colère du Père s'est abattie sur lui. Il est mort seul, méprisé et sous les jugements du Père. Pourquoi? Pourquoi Dieu lui-même fait homme, celui qui a la puissance de guérir et de réussir avec un seul mot, décide-t-il de subir cette mort injuste et atroce sans une seule plainte, sans un seul mot de défense? Il le fait pour toi. Il le fait pour moi. Il le choisit par amour de faire ce sacrifice pour prendre sur lui la conséquence juste et naturelle de nos péchés afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses brebis. Cette semaine, à l'approche de Pâques, réfléchissons au sacrifice de Christ, de l'amour incroyable qu'il a démontré pour nous. Il a été abandonné et séparé du Père afin que nous n'ayons jamais à l'être. Et dimanche, célébrons de tout cœur sa glorieuse victoire sur la mort dans sa résurrection. Il est notre victoire, notre gloire, notre force. Il est avec nous dans toutes nos circonstances. Il connaît nos douleurs et nos fardeaux. Il les a portées sur lui-même à la croix et il les porte avec nous. Je prie que cette semaine, qu'importe nos circonstances, que nous, notre méditation sur la mort et la résurrection de Jésus, nous remémore son amour et sa puissance, son incroyable amour et son homme des puissances. Celui qui a été jusqu'au bout pour nous ne nous lâchera pas ici. Soyez bénis, mes frères et soeurs.